Bonsoir, je vous invite à rendre visite à un invité très spécial. Suivez-moi. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. À Abidjan, c'est trois, quand même. Alors, je m'invite. Bien sûr, bien sûr, vous pouvez, installez-vous. Ça va bien ? Pourquoi Babziouf est à Abidjan ? Je suis là sur une invitation conjointe d'Ivoire Sport Promotion et du district de la ville d'Abidjan, qui, ensemble, organisent un tournoi, un tournoi annuel, réunissant des équipes de jeunes, aussi bien des équipes locales que des équipes venues de l'étranger. On a souhaité que je sois présent à ce tournoi en tant que parrain. C'est pour moi, je dirais, un ravissement. C'est pour moi un grand plaisir. En tout cas, au moins, un devoir joyeux d'être là. Donc, l'année dernière, le tournoi avait été ajourné à cause de la maladie d'Evola. Et cette année, c'est vrai que les choses ont repris. Et je suis venu à Abidjan doublement. Un, parce que d'abord, je réponds à cette courtoisie. Et puis deux, parce que simplement, j'aime bien venir ici aussi. Comment vous trouvez le niveau des championnats africains ? Je crois qu'aujourd'hui, d'abord, les stades se sont vidés de leurs spectateurs. Nos meilleurs joueurs évoluent à l'étranger. Et les rares stars, ce qu'on peut appeler les stars ou les rares vedettes que nous avons, se sont toutes révélées à l'extérieur. Donc, oui, nos championnats aujourd'hui, il suffit simplement de parcourir les stades pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, non plus du tout l'importance qu'il pouvait avoir Naguère. Et on peut le regretter. On n'a pas vraiment su la raison pour laquelle vous êtes parti de Marseille. Est-ce qu'on peut, nous, savoir être dans le secret des dieux et savoir qu'est-ce qui vous a fait partir ? Simplement pour résumer, je dirais qu'il y a eu un différent entre l'actionnariat et moi-même. Il est arrivé que sur le plan stratégique, nous n'avions plus du tout les mêmes vues. Après cinq années de présidence, après cinq années, je dirais, de combat au quotidien, bon, j'ai été un peu lassé de continuer sur cette lancée-là. Donc, j'ai souhaité prendre un peu de chance. Et puis, ensemble, nous avons donc décidé de cesser la collaboration qui existait ici depuis cinq ans. On va se lever et je vais vous demander d'aller, justement, face à la baie vitrée. Que vous inspire la lagune ébriée ? La lagune ébriée, c'est sans doute un des spectacles les plus grandioses qu'il m'ait été donné de voir. Un paysage formidable qui donne à cette ville toute sa personnalité. D'autant plus qu'il cohabite, je dirais, des constructions modernes, à côté de constructions plutôt très populaires. Je pense que le cœur d'Abidjan bat à ce niveau-là, en tout cas de ce côté-ci, et qu'Abidjan restera en tout cas de cause Abidjan. Cette ville, je dirais, très cosmopolite, cette ville qui accueille toutes sortes de populations, toutes sortes de gens venus d'ailleurs, et où il est toujours bon de vivre ensemble. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Merci, c'était avec grand, grand plaisir. Merci, à très bientôt, et puis on vous donne rendez-vous.